bonjour à tous j'espère que vous allez bien et on se retrouve aujourd'hui avec un nouveau tutoriel qui va être celui ci et qui sera réalisé avec la palette glam de natacha denouna donc je vais continuer la série que j'ai commencé il ya déjà quelques temps puisque là on va en être au cinquième tutoriel et aujourd'hui je vais vous faire un halo donc on sera sur un halo glam et vous allez voir que c'est extrêmement facile à réaliser en plus les phares se travaillent tellement bien les couleurs se superposent sans aucun problème donc j'espère que ça vous plaira et puis et puis je vous dis à tout de suite pour le tutoriel j'ai fait mon teint de la même façon que pour les autres tutoriels et les produits seront listés dans la barre d'infos on va terminer le teint avec la palette bronze and glow de chez natacha denouna et je vais commencer avec le bleu chez bronze powder qui va être donc mon bronze heures que je vais appliquer du coup au creux de mes joues et puis sur toutes les zones où j'ai l'habitude d'en mettre donc cette palette moi je l'adore par contre c'est vrai que j'ai parfois un petit peu de mal à l'utiliser je trouve qu'elle est extrêmement pigmentée et j'ai pas forcément compris toutes les fonctions des quatre phares qui étaient dans la palette mais en attendant je trouve qu'en termes de bronzer elle reste quand même très belle même si je suis obligé d'y aller avec la main légère parce que parce que je trouve que le phare est quand même extrêmement pigmenté donc j'en mets au niveau du creux des joues je fais également un petit peu le front j'en mets au niveau de la maxillaire et puis je vais légèrement ombrer les arêtes de mon nez une fois que j'ai fait ça je vais prélever ensuite le glow cream base et je vais l'appliquer donc à l'éponge là où je mets habituellement mon blush et je vais le remonter jusque sur la zone où je mets mon highlighter donc j'en prélève bien avec l'éponge et puis ensuite je tapote sur cette zone et c'est vrai que ça apporte un léger glow au niveau du visage et j'en mets également au niveau de mon nez et de l'arc de cupidon je passe ensuite à l'autre teinte qui est juste à côté qui est le super glow et je l'applique donc du coup sur cette base donc je pense que c'est censé faire ressortir le côté irisé mais moi j'en applique vraiment extrêmement peu parce que je parce que j'ai pas trop envie de ressembler à un sapin de noël je prends ensuite mon blush et ce sera le bloom que vraiment que j'adore avec cette teinte corail et je l'applique donc par dessus un haut niveau de mes pommettes et je termine en appliquant le glow impact powder qui sera mon highlighter donc je le mets bah comme je dépose habituellement mon highlighter au dessus de mon blush je vais en mettre sur un tout petit peu sur la raide de mon nez et sur le bout de mon nez et je vais également en mettre au niveau de l'arc de cupidon de façon à illuminer toutes ces zones et on peut ensuite passer aux yeux donc je vais commencer avec la teinte outer eyelid que je vais appliquer avec un pinceau zoeva 231 donc comme on va faire un halo je vais commencer par l'appliquer en oblique sur ma paupière mobile sur le coin externe et vous voyez quand j'ouvre mon oeil on voit la couleur puisqu'en fait je vais la remonter de façon à ce qu'elle soit au dessus de mon creux paupière je fais ensuite la même chose au niveau du tiers interne de mon oeil donc pour le moment vraiment je dépose la matière de chaque côté sans forcément beaucoup l'estomper et sans la relier pour cette première étape une fois que j'ai bien déposé mes phares sur le tiers interne et externe de ma paupière mobile je garde le même pinceau et sans prélever de matière je vais commencer à dégrader la couleur en partant du coin externe de façon à la relier au niveau de mon coin interne toujours avec un pinceau 231 de chez zoeva je vais prélever ensuite la couleur blend et je vais la déposer vraiment au niveau du rebord de la couleur que j'avais posé juste avant outer eyelid et je vais m'en servir pour dégrader mais vraiment juste le bord de la couleur de façon à ce que cela commence à faire un effet un petit peu plus fumé et je fais également la même chose sur le coin externe de mon oeil de façon à préciser un petit peu plus la forme en v et pour appliquer ma teinte de transition et ben je vais prendre la couleur qui s'appelle transition et avec mon masque 217 je vais l'appliquer donc au dessus de mon pli paupière et ça va me servir à dégrader tout le maquillage que j'ai fait en tout cas tous les contours et tout de suite le maquillage va vraiment avoir un effet fumé très doux très joli je vais ensuite prélever de nouveau la couleur outer eyelid avec un petit pinceau cette fois ci et je vais reporter la couleur que j'avais mis en haut sur mon ras de cils inférieur mais de la même façon donc je vais en déposer sur le tiers externe de mon ras de cils inférieur et également sur le tiers interne mais je vais laisser la partie du mot du milieu libre puisque j'appliquerai une autre couleur de façon à ce qu'il y ait vraiment un effet miroir entre les phares que j'applique en haut et les phares que j'applique en bas et je reprends ensuite la couleur blend afin de dégrader outer eyelid que j'ai posé avant je vais m'occuper ensuite du centre de ma paupière et je vais appliquer center eyelid décidément il n'y a pas beaucoup de suspense avec cette palette et je vais l'appliquer au doigt alors très souvent quand on fait un halo on peut nettoyer le milieu de la paupière mobile avec une base ou un peu d'anti cernes mais très honnêtement les phares natacha denona sont extrêmement pigmentés mais surtout se superposent très bien donc il n'y a pas besoin de nettoyer et la couleur va très très bien ressortir sur le milieu de ma paupière mobile donc je l'ai appliqué d'abord au doigt c'est la meilleure façon de travailler les teintes irisées et après je prends un petit pinceau pour mieux délimiter au niveau de mon creux paupière et également pour mieux dégrader la couleur avec la couleur outer eyelid que j'avais déposé en tout début de tutoriel une fois que j'ai appliqué la couleur irisé centrale je vais reprendre mon pinceau zoeva 231 qui m'avait servi en tout début de tutoriel à appliquer outer eyelid et je vais légèrement reprélever de la matière et je vais m'en servir pour repréciser le tiers interne et le tiers externe de ma paupière mobile de façon à bien conserver cette forme de halo et j'en profite également pour dégrader outer eyelid avec la couleur que j'ai mis sur la paupière sur le centre de la paupière mobile je prélève ensuite center eyelid pour m'occuper du ras de cils inférieurs et avec un pinceau un petit peu plus fin là c'est un 234 de chez zoeva je l'applique du coup sur le centre que j'avais laissé que j'avais laissé libre tout à l'heure et comme je l'ai fait pour le haut je reprends ensuite mon petit pinceau avec un petit peu de fard outer eyelid et je reprécise le coin interne et le coin externe de mon ras de cils inférieur de façon à rééquilibrer mon maquillage fois que l'intensité sur le ras de cils inférieur me convient je reprends mon mac 217 et je prélève la couleur transition qui va me servir pour estomper le tout on va terminer le travail des phares en prélevant la couleur inner corner qui ira comme son nom l'indique au niveau du coin interne et je l'applique avec un petit pinceau de façon à illuminer le maquillage je n'applique pas de fossiles avec ce tutoriel je vais appliquer un mascara ce sera le bat gal de bénéfique vraiment c'est un mascara que je trouve assez super il a il donne vraiment un effet un petit peu papillon vous avez vraiment un effet allongeant au niveau du cil et la brosse est faite est assez conique ce qui fait que sur l'extérieur vous avez un petit peu plus de volume qui donne cet effet un petit peu panoramique et un petit peu papillon donc j'en applique comme d'habitude en urlant bien mes cils dessous dessus pour être sûr qu'il n'y ait absolument pas de résidus irisés des phares que j'ai appesé avant et j'en applique en haut et en bas au niveau des lèvres je vais appliquer un gros crayon jumbo pour les lèvres c'est le satin lip pencil de chez nars qui est une couleur nude rosé mais par contre sur mon crayon je n'ai pas je n'ai pas la teinte exacte qui apparaît je pense qu'elle a dû s'effacer et une fois que j'ai fait ça je vais me servir d'un gloss c'est un gloss de chez lancôme qui malheureusement n'existe plus mais qui est d'une couleur nude champagne qui se marie très très bien avec les couleurs irisé que j'ai mis au niveau du maquillage donc tout gloss couleur champagne fonctionnera de la même façon et on en a terminé avec ce nouveau look sur la glam palette voilà pour le look final donc j'espère que ça vous aura plu et puis comme vous avez pu le voir c'est un halo qui reste assez facile à réaliser les fards sont vraiment très pigmentées se travaillent très bien se superposent extrêmement bien donc il n'y a aucune erreur possible donc si jamais vous avez aimé si vous comptez refaire ce tutoriel ben n'hésitez pas à me le dire en commentaire ça ça me fera très très plaisir et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo et je vous laisse avec quelques photos donc de ce look que l'on vient de réaliser aujourd'hui bye